Salut, moi c'est Mayanna, j'ai 11 ans et j'adore la nature et les animaux. Aujourd'hui, je t'emmène au musée océanographique de Monaco pour découvrir l'exposition Mission Polaire qui parle des pôles, ces régions froides aux extrémités du globe terrestre. L'Arctique, ou pôle Nord, est un océan entouré de terre. Contrairement à l'Antarctique, le pôle Sud, qui est un continent entouré d'un océan. Ces pôles abriquent de nombreux animaux, des végétaux, mais aussi des peuples comme les Inuits. Dans cette vidéo, je t'aide à percer 3 secrets sur les pôles. C'est parti ! Secret numéro 1 Les astuces anti-froid des animaux polaires Chacun a sa technique. Par exemple, le poussin manchot empereur en Antarctique possède pas moins de 4 couches de plumes plus une couche de graisse. Cela lui permet de résister au froid. Dans l'expo, tu peux te téléporter dans leur habitat naturel grâce à un espace immersif. Quand le blizzard, un vent très froid, souffle, avec les autres manchots, ils adoptent la formation de la tortue. Ils se regroupent en cercles et au centre, il peut faire jusqu'à 30 degrés. Pour info, l'ours polaire qui vient en Arctique a un pelage blanc, mais... Sa peau est noire pour capter la chaleur. Secret numéro 2 La super-héroïne de la flore polaire Même dans un paysage gelé, la nature se fraye un chemin. On doit le premier lexique des plantes polaires à une femme, Anna Reesvold Homsen. En 1907, cette botaniste norvégienne part direction le pôle Nord avec la mission du prince Albert Ier de Monaco. C'était très rare à l'époque car on pensait encore qu'embarquer une femme à bord s'apportait malheur et que le bateau allait couler. Pendant deux semaines, elle est laissée toute seule au Spitzberg avec une tente, des vivres, un appareil photo et une arme. Et elle va en profiter pour découvrir plus de 20 espèces de plantes inconnues à l'époque et les recenser dans son carnet que tu peux même voir au musée. Secret numéro 3 Le pôle Nord bientôt privé de glace. En raison du réchauffement climatique, dû à l'activité humaine qui augmente la pollution et l'effet de serre, les températures grimpent au pôle. Si on ne fait rien, on estime qu'en 2100, le point géographique du pôle Nord ne sera plus sur la banquise mais dans l'eau. En Russie, la ville la plus froide du monde a enregistré une température de 38 degrés en juin 2020. Tu vois, il y a un vrai problème avec le climat. D'ailleurs, l'exposition Mission Polaire te donne aussi des pistes et des solutions à adopter au quotidien pour protéger la planète. Si tu veux en savoir plus sur le monde polaire et percer d'autres secrets, rendez-vous au musée océanographique de Monaco, l'expo dure deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.